Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes dernières lectures. Malheureusement, il y a pas mal de déceptions. D'ailleurs, je vais commencer par une grosse déception. Mais voilà, je voulais vous présenter mes dernières lectures. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Et donc, je commence par une déception. J'ai lu 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories des philosophes français, le cartésianisme, Montaigne, Simone Veil, etc. de Vincent Cespedes, qui est journaliste. Et on va revenir sur ce qui, pour moi, est un problème. Et donc voilà. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je cache juste la localisation de la bibliothèque. Pardon, en fait, il n'est pas du tout journaliste. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, il est philosophe, écrivain et compositeur. Bon. Voilà. Il est philosophe et écrivain. Donc, je vais quand même pouvoir développer le point que je voulais développer. Toujours est-il que... J'avais très envie de lire ces éditions, parce que c'était des livres qui m'intéressaient beaucoup. Et en soi, le début de ma lecture était vraiment, vraiment bien. En gros, ça se présente comme ça. Donc, vous avez les philosophes qui sont classés par thème. Donc là, par exemple, nous sommes dans les critiques. Et en fait, ça se présente toujours en deux pages. Donc, elle va être une photo du philosophe quand on l'a, son nom, en condensé en trois secondes pour vraiment comprendre un point de sa philosophie, une réflexion en trente secondes un peu plus longue et une réflexion en trois minutes, avec à chaque fois une citation, une biographie en trente secondes et une photo illustratrice importante pour comprendre l'œuvre. Donc, ça m'intéressait beaucoup, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup la philosophie, mais j'ai appris à l'aimer très tard, donc j'ai des lacunes, tout simplement. Et j'avais envie, en fait, d'avoir une vue d'ensemble des philosophes français. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi de nombreux philosophes comme Montaigne, Descartes, etc. Donc, de l'époque moderne. Donc, évidemment, moi, ça m'intéresse. Première remarque, il n'y en a pas du Moyen-Âge. Pourtant, il y avait des philosophes au Moyen-Âge en France, mais bon, toujours est-il que ça commence à l'époque moderne. Et si j'ai adoré le début de ma lecture, j'ai été immensément déçue à partir du moment où nous sommes tombées sur Gabrielle Suchon. Donc, si vous suivez un petit peu les milieux féministes, notamment sur... J'essaie de vous retrouver Gabrielle Suchon, j'aurais évidemment dû la marquer. Voilà. Néanmoins, je n'ai pas fait. Toujours... Voilà. Donc, Gabrielle Suchon. On voit un portrait. Je suis intimement persuadée que ce n'est pas un portrait de Gabrielle Suchon, mais toujours est-il que ce n'était comme cela. Et donc là, nous avons... La néclogie bourguignonne qui présente le traité de la morale et de la politique de Gabrielle Suchon. Donc, pourquoi j'ai arrêté ma lecture ici ? Si vous suivez les milieux féministes, littéraires, notamment sur Instagram, francophones, vous avez dû voir passer Gabrielle Suchon parce que depuis quelque temps, elle revient sur le devant de la scène. En fait, elle a été très longtemps oubliée. Et récemment, il y a un regain d'intérêt de la part de chercheuses, mais aussi de personnalités féministes et militantes qui font des études de lettres. Notamment sur Instagram, j'ai vu passer pas mal de posts sur Gabrielle Suchon. Il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé sur Gabrielle Suchon moi-même. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et malheureusement, on retrouve des erreurs absolument incroyables dans cette page, en fait, parce que c'est qu'une seule page. Et ça m'a beaucoup agacée parce qu'en fait, ces erreurs refont de très nombreuses erreurs qu'on a souvent faites sur Gabrielle Suchon et que je ne peux plus voir. Pourquoi ? Et bien parce qu'on nous dit que Gabrielle Suchon, qui est une philosophe française du début du XVIIIe, qui en gros va écrire deux ouvrages principaux, donc le Traité de la morale et de la politique et le du célibat volontaire, qui sont deux énormes volumes pour en gros expliquer que l'égalité entre les sexes est la norme et que c'est l'inégalité qui est absolument ridicule. Et en plus de cela, elle va argumenter le fait que les femmes ont accès à de nombreux choses. Et c'est simplement le fait que les hommes les empêchent d'y avoir accès. Mais donc, c'est une raison politique qui fait que les femmes n'ont pas accès à tout ce dont elles devraient avoir accès. Donc, c'est une pensée très intéressante. Mais malheureusement, notre auteur va nous expliquer qu'en réalité, Gabrielle Suchon ne serait influencé que par Poulain de la Barre. Donc Poulain de la Barre est un autre philosophe de l'égalité des mêmes années, en fait. Ils n'ont que dix ans d'écart, je crois. Et Poulain de la Barre va écrire des ouvrages vraiment également pour sa question de l'égalité. Donc, l'égalité serait la norme et que c'est l'inégalité, l'argument de l'inégalité qui serait un argument politique qui serait en fait ridicule et qui ne serait pas démontrable de manière logique. Donc, Poulain de la Barre, notamment, s'appuie beaucoup sur la méthode de Descartes. Sauf qu'en fait, on a pu montrer, enfin, on l'a prouvé carrément que c'est faux que Gabrielle Suchon cite Poulain de la Barre. C'est vrai, mais ce n'est absolument pas sa seule référence et sa pensée s'éloigne aussi de celle de Poulain de la Barre. Donc, c'est complètement faux. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que, encore une fois, on va dire qu'une femme ne peut être philosophe que parce qu'elle suit un grand philosophe masculin. Donc, c'est ridicule. C'est faux. C'est factuellement faux. Et ça m'énerve beaucoup parce que, du coup, évidemment, Gabrielle Suchon, je la connais. Je ne connais pas les autres parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai de très grosses latitudes en philosophie. Mais s'il arrive à sortir de telles inepties pour une autrice qu'il présente dans son livre, je ne veux pas savoir pour les autres quelles inexactitudes il fait. Et du coup, voici mon problème. Mon problème, c'est qu'on peut vouloir présenter des théories en trois minutes. Je trouve que c'est salutaire. Mais il faut se renseigner un minimum parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il a lu un article en particulier. Je pense savoir lequel c'est. Mais qu'il n'en a pas lu d'autres. Et ça pose un problème d'un point de vue de la méthode. Parce que même si vous êtes philosophe et pas historien, vous devez de confronter un minimum les articles sur les différentes personnalités que vous présentez afin de présenter quelque chose d'objectif et pas simplement prendre le premier article que vous trouvez et puis écrire n'importe quoi. Je suis désolée, c'est quand même n'importe quoi parce que vraiment 99,9% des articles que j'ai lus sur le sujet présentent quand même la pensée de Gabriel Souchon comme une pensée originale. Donc évidemment qu'il s'inscrit dans un contexte, mais tout de même originale et innovante. Donc vraiment je suis très très déçue. En plus on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire philosophe français ? Mais bon, on ne va pas aller jusque là. Surtout que notamment il présente Rousseau. Mais bon, on ne va pas aller jusque là. Donc voilà, j'ai vraiment un problème avec beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup agacée, je ne l'ai pas fini. J'ai appris des choses, mais bon encore une fois, vu l'erreur que j'ai vue et quand même plusieurs erreurs que j'ai pu remarquer, je ne sais pas à quel point, rien que le fait que cette illustration de Gabriel Souchon, c'est vraiment pas sûr que ce soit Gabriel Souchon, mais bon, c'est mon opinion. Mais bon, bref, je ne vous conseille pas parce qu'il y a clairement des erreurs et je suis néophyte donc je ne connais pas toutes les erreurs qui a pu se glisser dans cet ouvrage mais je suis très 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 déçue et en fait c'est mon problème. Néanmoins il y avait des figures intéressantes présentées comme Monique Wittig qui propose une révolution lesbienne. Michel Foucault, c'était intéressant, Voltaire, etc. Mais bon, voilà, très grosse déception. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Le siège des exilés d'Akane Torikai. Donc c'était une dystopie manga en deux volumes. Donc voilà, aux éditions Akata. Et j'ai absolument adoré. Donc pour vous replacer un petit peu, on est dans un monde, on va dire, post-apocalyptique où en tout cas les hommes ont pratiquement disparu et la société est uniquement une société gérée par les femmes. Il n'y a que très peu de femmes qui arrivent à faire des enfants et il y a très peu d'hommes. Parmi le peu d'hommes qui survivent, qui arrivent à faire des enfants. Et les hommes qui arrivent à faire des enfants sont en fait insurmontalisés et meurent très très jeunes. Et là, on est dans le tome 2. Donc évidemment, je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous expliquer ce qui se passait dans le tome 1. Vous vous présentez le tome 2. Mais toujours est-il, si vous aimez les dystopies et les questions de procréation dans les dystopies, parce qu'on a pu rencontrer ce genre de problématiques dans d'autres dystopies, Franchement, c'était super intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à l'ouvrage Power qui est sorti récemment. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Qui certes, s'il ne parlait pas des mêmes thématiques, je trouvais que l'ambiance était un petit peu la même. Et c'était vraiment vraiment intéressant. Donc je vous le conseille très très fortement. Très très bonne dystopie. Et j'apprécie beaucoup le fait que ce soit en deux volumes. Et j'aime beaucoup Akane Tolikai de toute manière. Tout ce qu'elle fait, j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai lu quelque chose dont je vais avoir du mal à vous parler, parce que je ne m'en souviens pas du tout. J'ai lu en fait A nos fleurs éternelles, tomes 1 et 2. Donc, que j'ai emprunté à la bibliothèque, tout comme les deux ouvrages précédents. Et donc, en fait, on se retrouve au Japon au 14e siècle, en fait, à l'époque où le théâtre Noh est créé. Et donc, en fait, ça retrace la création du théâtre Noh. Et honnêtement, je ne savais pas ce que je lisais, en fait. C'était absolument pas intéressant. Je pense que j'ai dû passer à côté quelque chose, parce que c'est sûrement très très bien. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce manga. Mais moi, honnêtement, je n'ai pas vu l'intérêt. J'avais beaucoup de mal à me repérer dans les personnages aussi. Je ne l'ai peut-être pas lu dans un bon mood. J'étais un petit peu... je ne sais pas. Je l'avais lu, en fait, parce que c'était ce que j'avais pris dans mon sac. Et je n'étais pas forcément ultra emballée de base. Mais honnêtement, c'était long. C'était super long. Je ne comprenais pas trop la relation entre deux personnages, alors qu'un est quand même mineur. Enfin, je ne sais pas. Tout était un petit peu bizarre. Je veux bien que c'était le 14e siècle. Mais quand on est, j'aurais voulu un tout petit peu plus de contexte. Et oui, ce n'était pas très intéressant, honnêtement. Je trouvais que c'était très plat. Il y avait des idées intéressantes qui auraient vraiment pu être développées davantage. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc voilà, je suis très déçue. Et je ne vous les conseille pas. Mais encore une fois, c'est mon opinion. Et il fallait peut-être que je le lise dans un meilleur mood. Je crois que je l'avais lu juste après ou juste avant les 3 minutes de philosophie. Donc il y a peut-être un lien aussi. Ensuite, j'ai lu Comment l'université broie les jeunes chercheurs d'Adèle Bécombe aux éditions Autrement. Donc, cet ouvrage, par contre, c'est un véritable, on va dire, coup de poing. Pas coup de cœur, parce que ce n'est pas un coup de cœur, mais un coup de poing. En fait, j'ai découvert ce livre parce que France Culture en a fait une émission. En gros, ils ont interviewé Adèle Bécombe, donc la neurobiologiste qui est l'autrice de cet ouvrage et qui présentait son ouvrage. Et j'ai tellement aimé cette intervention que j'ai tout de suite voulu foncer et acheter l'ouvrage aussi pour la soutenir. Et donc, de quoi ça parle ? Elle fait en fait une étude pour comprendre les doctorants de France. Je pense que c'est important de le préciser et en fait, elle va présenter par le biais de plusieurs portraits et aussi des résultats de son sondage qu'elle a fait en ligne. En fait, elle va présenter ses différents personnages et montrer en quoi en fait l'université va les broyer. Que ce soit parce qu'ils vont finir par faire une tentative de suicide, parce qu'ils tombent en dépression, à cause de harcèlement, à cause de vols d'informations qu'ils avaient découvert eux-mêmes, etc., etc., à cause de mobbing. Donc voilà. C'était une lecture qui m'a plu. Je ne vais pas mentir, ça m'a plu parce qu'effectivement, ce sont des questions qui m'intéressent. Êtant, en dernière année de master, évidemment, c'est un sujet qui m'interpelle parce que j'évolue au quotidien, même si je ne veux pas forcément continuer, mais j'évolue au quotidien dans un monde universitaire. Donc effectivement, voir un peu les coulisses, évidemment, ça m'interpelle et moi, ça m'a intéressée. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée dans cet ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'Adèle Bécombe, en fait, présente simplement certains avis qui, évidemment, sont très négatifs parce que c'est le but de son ouvrage. C'est de montrer comment l'institution de la recherche universitaire peut broyer des gens. Et c'est absolument capital de pouvoir dénoncer de tes agissements. Je crois qu'il est sorti juste avant ou juste après aussi, celui qui est sorti sur les EHPAD. Donc évidemment, il faut des livres lanceurs d'alerte, il faut des livres coup de poing et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je le savais très bien en l'achetant que je n'allais pas avoir des opinions. Ah, l'université, c'est merveilleux, c'est génial, évidemment. Néanmoins, j'ai trouvé parfois que c'était un tout petit peu biaisé. Pourquoi ? Parce que du coup, il n'y a pas du tout de contre-argument. Et vous ressortez de votre lecture vraiment lessivé et en ayant un petit peu l'impression que tout le système est corrompu. Et je pense que c'est important, même quand vous faites un livre coup de poing, étant donné que c'est un livre qui est construit principalement, pas seulement, mais principalement sur des interviews individuelles, qui surtout prennent différentes spécialités. C'est-à-dire que vous avez un géologue ou une géologue, vous avez un ou une anthropologue. Enfin, voilà, vous avez vraiment des milieux très très différents. Donc la recherche aussi se fait très différemment. Et donc, ça crée quelque chose où vous avez l'impression que dans toutes les strates de l'université, vous avez de telles choses qui arrivent, ce que je n'en ai ni pas forcément. Je pense que ces personnes sont totalement de bonne foi. Néanmoins, pour le lecteur, ça crée quand même quelque chose d'assez anxiogène. Et je pense que le propos aurait été tout aussi pertinent, avec simplement peut-être une ou deux interviews de personnes qui ont quand même aimé la recherche, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'épanouissent dans la recherche. Donc voilà, c'était ma petite déception, parce que c'est quand même un ouvrage qui est très 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 lourd émotionnellement, parce qu'on ressent vraiment la détresse de ces personnes. Et encore une fois, il est nécessaire. Néanmoins, je ne le conseillerais pas à des étudiants de master. Surtout si vous envisagez peut-être de continuer une thèse, ne lisez pas ce livre, parce que c'est honnêtement assez anxiogène. Néanmoins, moi j'ai beaucoup aimé lire, et je vous le recommande, même si simplement le milieu de la recherche vous intéresse. Gardez néanmoins à l'esprit que c'est le système français, donc c'est un système particulier. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Et surtout, c'est l'opinion de, je crois, 10% des doctorants qui subissent du harcèlement, ou quelque chose comme ça, bref. Je ne vais pas me lancer dans les chiffres, parce que je ne m'en souviens plus, ça fait quand même un mois que je l'ai lu. Néanmoins, il ne s'agit pas de la totalité des doctorants qui subissent ça. Donc voilà. Si vous vous prévoyez de continuer dans le monde académique, ne vous basez pas uniquement sur ce livre. Mais je le conseille très fortement, et ça m'a surtout donné envie de lire Cahiers de Thèse, qui est une BD, en fait, sur la vie d'une thésarde. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une déception, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. J'ai lu L'or Olympus de Rachel Smith, qui est un webtoon. Je adore la couverture. Honnêtement, j'adore les couvertures, dans les bleus, violets, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve très, très, très beau. Donc, aux éditions Hubo BD, volume 1. Parce qu'évidemment, il y aura d'autres volumes. Yeah ! Non, je suis un peu dure, parce qu'honnêtement, je ne l'ai pas acheté pour moi, et je savais très bien ce que j'allais trouver en l'achetant, et ça n'a pas manqué. Donc déjà, les images sont vraiment chouettes. Et je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté pour quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, et qui aime beaucoup tout ce qui est mythologie. Et je l'ai acheté pour son anniversaire. Elle ne regarde pas cette vidéo, donc voilà. Et c'est vrai que l'objet livre, déjà, est magnifique. Avec cette tranche, avec les deux personnages principaux, c'est vraiment très, très beau. Le dos est très beau. Enfin, c'est un hardback. Donc, c'est vraiment un objet livre magnifique. Je trouve qu'il fera un très beau cadeau. Et en gros, ça parle de quoi ? Ça parle du mythe de Persephone et Hades, mais dans un monde un petit peu contemporain ou nôtre, mais pas totalement. J'y reviendrai. Et donc, voilà, ça reprend leur histoire d'amour romancée, etc., etc. Donc, moi, je l'ai acheté pour les images, pour l'objet livre, et parce que je me doutais, étant donné que c'était une série de webtoons, que ça allait beaucoup plaire à la personne à qui je vais l'offrir, qui est plus jeune que moi. Donc, et qui est fan de mythologie, et de tout ce qui touche à la mythologie. Donc, je sais déjà que ça va lui plaire. Du coup, vu que je consomme mes livres, j'avais envie de lire avant pour voir un petit peu de quoi ça retournait, parce que l'objet m'intéressait, même si je savais d'avance que je ne l'aurais pas acheté pour moi, parce que je me doutais un petit peu de quoi ça allait parler. Donc, je préviens tout de suite, mon opinion ne sera certainement pas celle que vous retrouvez sur la plupart de la booktube-sphère, en fait. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas aimé, tout simplement. J'ai bien aimé... Enfin, c'est fou. J'ai tout lu. Je croyais que j'ai lu le tout en deux heures, parce que si ça m'a quand même plu, puis j'avais envie de savoir la fin. Mais très honnêtement, je ne dirais pas le tome de pourquoi. Parce que je trouvais que l'histoire était déjà un petit peu revue. Je sais que le mythe de Persephone et Hadès connaît un grand succès ces derniers temps. Je l'ai vu passer notamment sur TikTok, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui plaît aux jeunes, etc. Mais je trouve que là, c'était un petit peu quand même... Persephone est présentée comme une fille un petit peu bébête. Et Hadès comme un grand timide. Bon, c'est quand même le roi du Royaume des Morts. Enfin, je veux bien qu'il soit légèrement timide, mais quand même. Enfin, là, c'était un petit peu exagéré. Et en fait, tout simplement, je pense que l'histoire a été écrite pour des jeunes adultes. Et malheureusement, je ne suis plus une jeune adulte. Donc voilà, tout simplement. Je suis simplement passée à côté parce que je suis trop âgée. Je l'aurais lu il y a cinq ans. Je pense qu'il m'aurait plu. Je pense honnêtement que ça aurait été un de mes livres préférés, que j'aurais relu avec grand plaisir. C'est aussi pour ça que je reste dans l'idée de l'offrir à la personne en question. Parce que je pense sincèrement qu'elle va adorer cette lecture. Mais moi, je suis passée à côté. Et je ne peux pas vous le recommander. Parce qu'honnêtement, il y a quand même des trucs qui m'ont dérangée. Mais si vous êtes plus jeune que moi, environ 15-20 ans, je vous conseille très fortement. Parce que moi, j'aurais adoré à cet âge-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Horemiya. Donc de Hiro Itstaisuke Hajiwara. Et c'était vraiment trop trop bien. En fait, de quoi ça parle ? Ça parle de Hori, une lycienne à la mode. Qui en fait, chez elle, s'occupe de son petit frère. Parce que sa mère ne travaille trop et ne peut pas s'en occuper. Et de Miyamura, qui en fait, est ce très beau jeune homme. Qui à l'école est très sérieux, très sombre, etc. Et en fait, à la maison, a des tatouages et des persignes. Et en fait, ils m'ont trouvé amoureux. Et c'était trop bien. C'était vraiment, vraiment trop bien. Je vais simplement vous dire que c'était vraiment bien. Parce que c'était juste exceptionnel. Je vous le conseille. Je ne veux pas trop en parler. Parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir de lecture. J'en ai un tout petit peu plus parlé. Dans mon haul de lecture, je pense. Mais foncez. Et ensuite, j'ai lu. Chloé Delhomme, Sororité. Donc, collectif dirigé par Chloé Delhomme, pardon. Sororité. Donc, aux éditions Point Féministe. Alors, les éditions Point Féministe sont des éditions que j'aime beaucoup. On reconnaît notamment la couleur très pop des différents volumes. Et du petit, du petit bordereau ici aussi. Et bordereau, ce n'est pas le bon terme. N'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que je ne m'en souviens plus. Mais vous voyez de quoi je vous parlais. Et donc, les éditions Point Féministe sont de très, 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 très bonne collection des éditions Point. Qui proposent des ouvrages féministes, coup de poing. Et notamment, cet ouvrage écrit par le collectif Sororité. Donc, de quoi ça parle ? Ça parle de sororité. Et qu'est-ce que la sororité ? La sororité, pour moi, évidemment. C'est le fait de pouvoir se réunir entre femmes, entre personnes s'identifiant comme femmes. Et de nourrir, en fait, un lien d'entraide, de confiance, d'amour, etc. Et cet ouvrage propose, en fait, des réflexions par toutes les membres du collectif. Donc, vous avez Lorraine Bastide, Esla Sarah Bull, mais aussi Alice Coffin, Camille Froidevaux-Méthéry, etc., etc. Et chacune va proposer ce que la sororité signifie pour elle. Donc, que ce soit par le via de chansons, de petits récits de vie, de poèmes, etc., etc. Et donc, ce collectif est dirigé par Chloé Delhomme. Et j'aime beaucoup le fait que toutes les femmes du collectif sont, en fait, écrites, sont directement présentes sur la couverture. Et ça, c'est intéressant. Et vous avez aussi une très, très bonne introduction de la part de Chloé Delhomme, qui s'appelle « De la sororité en milieu hostile ». Donc, dans l'absolu, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je le disais à la bibliothèque. Et j'ai, en plus d'avoir apprécié ma lecture, pu discuter avec deux usagères féministes, qui, du coup, m'ont demandé ce que je disais, et avec qui j'ai pu échanger sur le thème de la sororité. Donc, en soi, c'était une très bonne lecture. Néanmoins, je ne vais pas vous cacher qu'à partir des deux tiers du livre, j'ai un peu laissé tomber. En fait, je ne l'ai pas vraiment fini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit, enfin, on fait assez rapidement le tour. Enfin, je trouve que l'ouvrage aurait pu être beaucoup moins, enfin, on aurait pu enlever un tiers du livre, en fait, pour bien comprendre le thème. Peut-être que je n'aurais pas dû le lire comme ça, peut-être que j'aurais dû lire qu'un passage tous les soirs, histoire de le laisser un petit peu durer, etc. Mais là, honnêtement, en une journée, à la fin, j'étais un petit peu gavée, j'avais compris le thème du livre. C'est bon, je n'avais pas besoin de tout lire. Donc, je vous le conseille fortement, surtout si vous vous intéressez à la question de la sororité, parce que c'était un super ouvrage. Néanmoins, moi, sur la fin, j'ai un petit peu lâché. Mais en général, c'est le cas, j'ai du mal un petit peu à rester concentrée sur ce genre de thématiques. Quand c'est toute une série de personnes qui parlent de la même chose, en général, je laisse tomber. Mais pour moi, c'est important de le lire, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos dernières lectures. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera, sauf erreur, une vidéo sur mes traités préférés. Donc, que ce soit des essais ou des traités un petit peu plus philosophiques. Donc voilà, restez connectés si cette vidéo peut vous plaire. Et je vous dis à tout bientôt.